CULTURE Bonjour Fethervo Mahdi. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Alors nous allons parler du SILA bien évidemment et de droits d'auteurs africains. Les professionnels du secteur se sont réunis, racontez-nous tout. Effectivement, alors comme vous le savez, le SILA se poursuit au niveau de la SAFEX et plusieurs activités sont programmées comme les ventes d'indicaces de plusieurs auteurs venus des quatre coins du continent africain, mais aussi des conférences animées par des professeurs, des éditeurs, auteurs et directeurs. Et parmi les conférences se programmait les droits d'auteurs africains, leur protection, leur vulgarisation et la rémunération à travers la reprographie. Donc ce sont là les thématiques qui ont été abordées lors de cette conférence organisée par le commissariat du SILA et l'ONDA. Et écoutons Eugène Abaloud, directeur général des droits d'auteurs au Bénin. La première des propriétés de la personne humaine, c'est la propriété intellectuelle, avant toutes les autres formes de propriété. Et donc la première des richesses à protéger pour un être humain, c'est sa propriété intellectuelle. Et donc il est plus que nécessaire de les protéger, surtout en Afrique, qui est un continent où foisonne les œuvres littéraires et artistiques, où les créateurs sont dans une diversité de formes d'expression, de renouvellement de contenu culturel. C'est plus que jamais le moment de mieux protéger les créateurs, tout en laissant une flexibilité pour que les biens et les produits culturels circulent. Et là on va parler de reprographie avec Jacqueline Jaille, conseillère juridique de la Société des droits d'auteurs au Sénégal. La reprographie, c'est un droit qui est reconnu aux éditeurs et aux auteurs. Et c'est un nouveau droit qui a été consacré au Sénégal par exemple en 2008. Et il permet donc à ces éditeurs et à ces auteurs de pouvoir bénéficier de revenus, donc de rémunérations, par rapport aux copies qui sont faites de leurs œuvres. C'est totalement une protection des droits d'auteurs parce que vous vous rendez compte du nombre de copies qu'il peut y avoir. Il y a énormément de copies qui sont faites. Aussi un manque à gagner pour les auteurs qui ont pris du temps, qui ont investi du temps pour écrire tous ces livres et tous ces manuels. Et là nous allons écouter Kevin Coffey, conseiller juridique au Bureau des droits d'auteurs Cotivoriens. Nous ne sommes pas venus à pouvoir mettre en place une feuille de route pour continuer à créer, pour continuer à nous donner des œuvres de qualité, et à nous produire des œuvres de qualité parce qu'il n'y a pas d'éducation sans œuvres de qualité. Donc pour un contenu de qualité, il faut que l'auteur puisse bénéficier de son investissement créatif, de son investissement financier. Donc cet après-midi par exemple aura lieu une conférence justement sur le livre version papier et le livre version numérique et leur circulation inter-africaine. Et c'est à partir de 14h au niveau du stand Afrique aussi là à la SAFEX.